Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, je vais parler du Zaydisme et des Zaydites, une branche et une minorité, une branche qui est une minorité dans la communauté chiite. Dans cette vidéo, comme vous m'avez demandé, je vais parler de leur croyance, de leur base, de la biographie de Zayd ibn Ali et je vais tout expliquer, incha'Allah. Vous savez que le chiisme a plusieurs branches. Les branches les plus importantes sont d'abord les chiites d'yeux des imams, nous qui croyons à 12 imams et les chiites d'yeux des imams sont une majorité dans la communauté chiite. Après, il y a Al-Kaysaniya, Al-Zaïdiya et Al-Ismaïliya. Dans cette vidéo, je vais parler de Al-Zaïdiya, du Zaydisme. Avant que je commence, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de partager la vidéo avec vos entourages, d'écrire votre avis dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Bon, le Zaydisme prend son nom de Zayd ibn Ali, le fils de l'imam As-Sajjad, alayhi salam, Zayd ibn Ali ibn al-Husayn. Ils ont des croyances, dans certaines croyances, ils sont pareils. Ils croient comme la plupart des chiites, comme les chiites du Zaydisme, ils croient comme nous, mais dans certaines croyances, ils sont différents. Alors, je vous donne quelques croyances importantes du Zaydisme. D'abord, ils croient à l'imam As-Sajjad, alayhi salam, comme nous, de l'imam As-Sajjad, alayhi salam, à l'imam As-Sajjad, alayhi salam. Mais sur l'imam As-Sajjad, alayhi salam, ils croient que l'imam As-Sajjad, alayhi salam, était l'imam dans les sujets scientifiques. Mais non pas dans la politique. À partir de l'imam As-Sajjad, alayhi salam, ils se sont séparés de la majorité des chiites. Aussi, ils croient à l'imam de Hassan al-Muthanna, fils de l'imam Al-Hassan al-Muthaba. Et ils croient que celui qui se soulève contre les injustes et qui est de la descendance de Fatima al-Zahra, salam allah alayhi salam, peut être un imam. Un imam doit avoir ces deux particularités. De la descendance de Fatima al-Zahra, salam allah alayhi salam, et doit faire un soulèvement contre les injustes. Alors, le zahidisme aussi a plusieurs branches. Je vous donne trois branches importantes du zahidisme. D'abord, les suivants d'Abu Janroud, ils croient que les imams après l'imam Al-Hassan alayhi salam sont de la descendance de l'imam Al-Hassan et de l'imam Al-Hassan alayhi salam. Aussi, ils croient que les musulmans qui ont choisi Abu Bakr comme le premier successeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont apostasiés. Ils sont sortis de l'islam. Deuxième branche zahidite, Al-Sulaymaniyah, les suivants de Suleymane ibn Jarir, ils croient que l'imam doit être choisi par un groupe. C'est pour ça qu'ils considèrent le califat d'Abu Bakr, par exemple, comme légitime. Et cette croyance d'Al-Sulaymaniyah les fait sortir du chiisme, en fait. Même s'ils font partie des branches du zéidisme, mais vous savez que tous les chiites croient que la succession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dépend de la décision de Dieu. Et c'est Allah qui choisit le successeur du prophète. Et l'imam Al-Hassan alayhi salam est le premier successeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a été choisi par Allah. Alors qu'Al-Sulaymaniyah croit que l'imam peut être choisi par un groupe. Aussi, ils croient que Aisha, Talha, Zubayr et Othman ne sont pas des fidèles, ne sont pas des musulmans. Ils les considèrent comme impies. Troisième branche des zéidites, Al-Salihiyah, les suivants de Hassan ibn Salih. Eux, ils croient que celui qui fait partie des descendants de Fatima al-Zahra sallallahu alayhi wa sallam et qui se soulève contre les injustes peut être animant. N'importe quelle personne. Il n'y a pas d'autres conditions. L'infaillibilité, etc., etc. Non. Être de la descendance de Fatima al-Zahra sallallahu alayhi wa sallam et qui se soulève contre les injustes. Alors, vous devez savoir, vous devez avoir un résumé de la biographie de Zayd ibn Ali. Zayd ibn Ali est né d'après de différentes narrations en l'an 75 de l'égir ou 78 de l'égir ou 80 de l'égir. Il y a trois opinions. Il est tombé en martyr en l'an 120 de l'égir, 121 de l'égir ou 122 de l'égir. Donc, il a vécu environ 45 ans environ. Alors, d'après tous les savants chiites, Zayd ibn Ali lui-même ne s'est pas séparé de la voix des Ahl al-Bayt alayhi wa sallam. Il était un ascète, un adorateur, un vrai pieux, un vrai vertueux. Il était bien un partisan des Ahl al-Bayt et des Imams alayhi wa sallam. Après son martyr, ces partisans, ces suivants, ont exagéré sur lui et ont fondé le zaydisme. Alors, je vous donne un hadith de l'Imam al-Sadr alayhi wa sallam sur Zayd ibn Ali. Un jour, un groupe de chiites sont venus auprès de l'Imam al-Sadr alayhi wa sallam. Et l'Imam al-Sadr alayhi wa sallam leur a demandé « Avez-vous des nouvelles de Ammi Zayd, de mon oncle Zayd ibn Ali ? » Ce groupe a répondu à l'Imam alayhi wa sallam « D'après les nouvelles que nous avons reçues, il s'est soulevé ou il est en train de se préparer pour faire un soulèvement. » L'Imam alayhi wa sallam a dit « Si vous avez reçu des nouvelles, informez-moi, tenez-moi au courant. » Après, nous avons reçu la nouvelle de soulèvement et du martyr de Zayd ibn Ali. Nous avons informé l'Imam al-Sadr alayhi wa sallam « Lorsque l'Imam alayhi wa sallam a lu la nouvelle du martyr de Zayd ibn Ali, il a commencé à pleurer. » « Thumma qal inna lillahu inna ilayhi raji'oun » Puis l'Imam alayhi wa sallam, l'Imam al-Sadr alayhi wa sallam a dit « Nous sommes tous à Allah et nous retournerons tous vers Allah. » « Je demande à Allah de donner la meilleure récompense à mon oncle Zayd. » « Il était un meilleur oncle pour moi. » L'Imam al-Sadr alayhi wa sallam a dit « Inna ammi kanal rajolan ledunyana wa akhiratina » « Mon oncle Zayd ibn Ali était un homme de bien pour l'ici-bas et pour le-delà. » « Un meilleur compagnon pour l'ici-bas et pour le-delà. » « Wallaha ammi madha wallaha ammi shahidan ka shuhada istashhadou ma'a rasoul Allah wa Ali wa al-Hassan wa al-Hussein alayhi wa sallam » L'Imam al-Sadr alayhi wa sallam a dit « Je jure par Allah que mon oncle Zayd est tombé en martyr et il a le même statut que les martyrs qui sont tombés en martyr à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » De l'Imam Ali, de l'Imam al-Hassan et de l'Imam al-Hussein alayhi wa sallam. Il a un tel statut. D'accord ? Donc, Zayd lui-même était un vrai partisan des Ahl al-Bayt alayhi wa sallam. Alors, mais bon quand même, les imams alayhi wa sallam avaient une responsabilité divine une responsabilité qui avaient reçu via leur père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les imams alayhi wa sallam avaient comme émission de garder la religion de vrai et de la transmettre aux gens qui viendraient dans les époques suivantes. D'accord ? Donc, la responsabilité des imams alayhi wa sallam, pourquoi ils n'ont pas aidé Zayd ibn Ali ? Parce que leurs responsabilités étaient tout à fait différentes. Alors, je vous donne encore quelques bases et quelques principes du zaydisme. D'après les Zaydites, les sources de la connaissance sont quatre. Al-Aql, l'esprit ou la raison, le Coran et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne les attributs de Dieu, il croit que les attributs essentiels de Dieu, as-safat al-dhati, comme al-hayat, la vie de Dieu, comme le savoir al-ilm, le savoir de Dieu, comme al-qudra, le pouvoir de Dieu, les attributs essentiels de Dieu. Il croit que les attributs essentiels de Dieu ne sont pas séparés de son entité, comme le Jid dieu de Sima. Pareil. Deuxième croyance, il croit que les attributs rapportés sont interprétables. Les attributs rapportés, as-safat al-khabariya, comme Dans le Coran, on lit Comme les Jid dieu de Sima, les Haïdites aussi croient que ce genre d'attributs de Dieu peuvent être interprétés. La main de Dieu ne veut pas dire qu'Allah a un corps, il a des mains. Non, ça veut dire la force de Dieu, l'autorité de Dieu. D'accord ? Troisième, ils croient qu'Allah est invisible dans deux mondes, comme les chiites, contrairement à certains sunnites qui croient que Allah sera visible au jour de la résurrection. Quatrième, ils croient que la volonté de Dieu n'est que son acte. La volonté et l'acte de Dieu, l'éradah et l'fa'al de Dieu sont pareils. D'accord ? Lorsqu'Allah veut faire quelque chose, il fait cette chose. Alors, ils ont une croyance particulière sur la promesse divine. D'après les zaïdites, Allah tient obligatoirement sa promesse et ses menaces. Al-wa'ad wal-wa'id. Lorsqu'il nous promet de nous donner, par exemple, une telle récompense au jour de la résurrection, il tient sa promesse. Et lorsqu'il nous promet, nous menace de nous donner un châtiment douloureux au jour de la résurrection, il nous châtiera au jour de la résurrection. C'est obligatoire. Ça veut dire, si Allah nous dit que si tu commets un tel péché, tu auras un tel châtiment au jour de la résurrection, c'est indispensable. Obligatoirement, tu vas souffrir de ce châtiment au jour de la résurrection. C'est pour ça qu'il ne croit pas à l'intercession au jour de la résurrection. Il croit que celui qui a commis un péché ne sera pas intercédé au jour de la résurrection. Il doit souffrir du châtiment divin car Allah a menacé et Allah respecte ses menaces et ses promesses. Alors que les chiites duodécimains croient que Allah tient ses promesses. S'il nous a promis de nous donner, par exemple, une telle récompense, il nous donnera obligatoirement. Mais Allah ne tient pas obligatoirement ses menaces. Il nous a menacés de nous châtier, par exemple, au jour de la résurrection. Mais peut-être, il ne nous menace pas. Pourquoi ? Il y a Al-Bada, il y a l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'intercession du Coran, l'intercession des imams alayhi wa sallam, le pardon de Dieu. D'accord ? C'est la différence. Encore, sur l'imam, il croit que, il croit à l'imam de l'imam Ali, de l'imam Hassan, de l'imam Hussain, alayhi wa sallam. Il croit que seuls les descendants du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peuvent être des imams, alayhi wa sallam, de la descendance de Fatima, de Zahra, sallallahu alayhi wa sallam, comme nous les chiites dieux des imams. Contrairement à nous, nous les chiites, il croit que les descendants de l'imam al-Hassan aussi, comme Hassan al-Muthanna, peuvent être des imams. Alors que, d'après nous, les imams, alayhi wa sallam, sont de la descendance de l'imam al-Hussain, alayhi wa sallam. Quatrième croyance des Zahidites sur l'imam, ils ne croient pas à l'infaillibilité des imams, alayhi wa sallam. D'après les Zahidites, ce qui est important pour un imam, c'est qu'il soit de la descendance de Fatima, de Zahra, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il se soulève contre les injustes. L'infaillibilité n'est pas une condition pour un imam. Cinquième croyance Zahidite sur l'imam, ils croient qu'il est préférable que l'imam soit supérieur aux autres dans la communauté. Il est préférable. Ça veut dire qu'il croit que l'imam ne doit pas être nécessairement un homme parfait à son époque. Non. Il est préférable. Si on trouve quelqu'un qui est parfait à l'égard des autres, tant mieux. Mais si on ne trouve pas quelqu'un qui n'est pas parfait peut être un imam. Alors que l'échit du déciment ne croit pas comme ça. Encore certains Zahidites croient que la présence de deux imams dans deux endroits différents est possible alors que l'échit du déciment ne croit pas à ça. Ils croient que les responsabilités des imams sont ses responsabilités. Un imam fait les punitions religieuses à l'houdoud. Un imam prend de la zakat des musulmans. Un imam distribue les butins. Un imam accomplit la prière du vendredi. Et un imam fait le djihad. Huitième croyance sur l'imam d'après les Zahidites. Ils disent que l'explication et l'interprétation de la religion ne fait pas partie des responsabilités de l'imam. Ça ne fait pas partie des responsabilités de l'imam. Les responsabilités des imams alayhi wa sallam ou d'après eux des imams en général sont ceux que je vous ai expliqués récemment. Ils prennent la zakat ils font le djihad ils distribuent les butins etc. Mais le fait d'expliquer la religion ça ne fait pas partie des responsabilités des imams alayhi wa sallam. Et voilà d'après certains Zahidites la taqiyya ne fait pas partie de la sunnah. La taqiyya n'est pas un acte religieux ils ne croient pas à la taqiyya. Alors ce que je vous ai donné sont des croyances attribuées aux Zahidites dans les sources dans les sources qui parlent de al-melal wa-nahal des religions ou al-faraq ou al-madahib des sectes et des branches de l'islam. Alors peut-être certaines de ces croyances attribuées aux Zahidites peut-être ne soient pas vraies. On ne sait pas. Ou peut-être certaines de ces croyances sont changées pendant des siècles et des siècles et peut-être certains Zahidites à notre époque ne croient pas à tout à tout ce que je viens de dire. D'accord ? Mais je vous ai rapporté ce qui a été attribué aux Zahidites dans les sources d'al-faraq ou al-madahib qui parlent des branches du chiite ou des branches islamiques. D'accord ? C'était un résumé. Encore si vous avez autre chose à dire ou si vous avez vous êtes en contact avec des Zahidites actuels ou si vous êtes Zahidites écrivez dans les commentaires si vous avez vu une erreur dans cette vidéo corrigez dans les commentaires et Inch'Allah je vais faire encore des vidéos à ce sujet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.